Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. Limité à 80, avec Pascal Atenza sur RFM. Ce qui s'est passé hier, j'ai reçu plein de messages, Caro, qui me disait vivement demain matin qu'on écoute Pascal Atenza. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, ça va Caroline ? Coucou Pascal, évidemment qu'on va commencer avec les Européennes. Eh oui, ça va vous ? Oui, ça va, un bon réveil. Quelle journée, quelle soirée. Bon, alors on a vu Amélie Oudéa Castera voter, c'était donc la première fois qu'elle allait dans une école publique. On a vu Louis Boyard voter, donc c'est la première fois qu'il allait à l'école. Claude François a voté. Non, 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 non ! Balkany a voté, la seule fois où il a eu l'enveloppe, il n'y a pas d'argent dedans. Valérie Aïa a voté pour Gluxban pour faire barrage à Gabriel Attal. C'est la médecine encore là. Alors, c'est unique, Anne Hidalgo ne s'est pas présentée, mais elle a perdu quand même. J'ai une autre info, son plongeon dans la Seine est reporté. C'est vrai. Alors attention à l'excuse, comme il y a eu de fortes pluies, il y a beaucoup trop d'eau dans la Seine. C'est quand même un peu l'idée d'un fleuve qui est de l'eau. On n'y croit pas deux secondes. Il y a trop d'eau, c'est aussi la phrase la plus prononcée par Jean Lassas quand on lui sert un Ricard. Alors, Jordan Bardella, superstar. Mais oui, hier soir, fête de folie au RN. Néna, nane, nane, je te balance à fond en bout pendant des heures. 32% avec un taux d'abstention encore trop. Alors oui, je sais, il faisait beau. Vous avez profité de ce dimanche pour prendre le soleil. Mais avec le RN à plus de 30%, je ne sais pas si c'est bien prudent de prendre des couleurs en ce moment. Le bronzage, il faut faire attention. Et puis alors la gauche, la gauche, boum, dans la nupe. Le coup du lapin. Bon, il faut dire que le Rassemblement National a fait une belle campagne au RN. Ils veulent tous aller à Strasbourg. Ah oui, ça les rapproche de l'Allemagne. Alors, non, puisque surprise, Macron a dissous. Il a décidé de se dissoudre avant de se dissoudre dans la Seine. Pas con. Jordan Bardella a fait le double de la liste de Macron. Et comme le dit Bruno Le Maire dans ses livres pornos, une double, c'est quand même douloureux. Alors bien sûr, ce matin, on entend les discours d'alerte. Le danger à nos portes, je ne sais pas vous. Mais moi, je ne suis pas prêt à avoir un Premier ministre qui s'appelle Jordan. Allez, on passe à tout à fait autre chose. C'est bientôt le bac. Comme on dit au RN, c'est le moment des révisions. Bon, une jeune fille de 9 ans va passer le bac 9 ans. C'est du jamais vu. C'est un record, passer le bac à 9 ans. Elle enchaînera donc un autre record après le bac à 9 ans. Chemeuse, en 11 ans. C'est la fin. Et enfin, bravo à Vannes. Les Bretons qui accèdent au top 14, c'est du rugby. Alors le rugby, c'est quand même plus le sud-ouest. Les Bretons, c'est quand même le bateau. Donc là, on va passer de Thomas, Antoine, Charles à Erwan, Passaloïc, Loïc à Gouenaël. Et c'est de titouan. Ça va faire bisouan. Et c'est de titouan. On n'est pas prêt. Alors bravo quand même à Vannes avec de nombreuses premières fois. Première fois qu'un club breton accède à l'élite du rugby. Première fois qu'ils jouent à Toulouse. Première fois qu'ils verront le soleil. Voilà, bonne chance à eux. Bravo Pascal. Pascal Attenza est sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Évidemment, comme d'habitude. Ou alors, vous pouvez télécharger le podcast. Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. RFM